bonjour à tous aujourd'hui je suis en train de faire un peu de patouille donc j'essaie de faire un homme déco voilà donc j'avais envie de partager ça avec vous voilà je suis en train de couper le papier après avoir pris les mesures bien sûr que je vais venir mettre sur un gabarit que j'ai déjà peint une première fois une une fois et pardon deux fois au gesso que j'ai laissé sécher un petit peu et puis ensuite j'ai peint en bleu un bleu voilà donc je vais vous montrer ça donc voilà ma mon gabarit et et dans l'idée voilà donc j'ai pas de d'idées spécifiques mais je vais faire au fur et à mesure et mais si vous voyez la vidéo c'est que ça me plaît sinon ben je la publierai pas voilà donc je fais au gré de j'ai rien préparé je fais au gré de de mon envie du moment voilà donc si le corps vous en dit restez avec moi patouiller un peu voilà à de suite là je vais ancrer les bords de la page que j'ai que j'ai découpé que j'ai envie de mettre en premier donc je vais ancrer les les bords la face plus jolie c'est pardon c'est le la distressing que la tumble glace donc c'est un bleu ciel un peu plus joli papier qui vient de chez action c'est là c'est une ancienne collection que j'avais depuis je pense un an le gabarit aussi vient de chez action le gesso que j'ai utilisé vient de chez culture et le bleu vient de chez action j'ai envie de mettre comme ça au milieu allez on va mettre du double face et je vais faire ça et je reviens voilà alors donc j'ai choisi de mettre ça en fond comme déco principale donc je vais j'ai déjà coupé une voilà c'est des cartes que j'avais acheté chez action l'année dernière justement pour les pour les découper pour les détourner parce que justement les rênes me plaisait beaucoup c'était pas pour les envoyer comme ça bien sûr je vais superposer plusieurs donc celle là déjà j'ai coupé le haut je vais la placer au milieu je pense ensuite je vais couper le rennes et je vais faire une superposition voilà donc dans l'idée c'est ça c'est donc voilà j'ai choisi des nappes rang j'en ai coupé un en deux donc voilà le bleu les autres je pensais les laisser donc ensuite donc j'ai fini de découper les rennes je place je vais place donc ma carte au milieu je vais venir mettre ce deuxième rennes que j'ai coupé que j'ai découpé à moitié j'ai détouré tout ça mais j'ai fait exprès de laisser les côtés je vais venir coller comme ça voilà et celui là donc je l'ai détouré entièrement mais j'ai laissé quand même la partie haute de l'étoile et que je vais venir mettre voilà par dessus en décalé un petit peu je pense que vous en pensez mais moi ça me plaît déjà voilà donc je vais coller tout ça et je reviens voilà j'ai tout collé donc au double face bien sûr là c'est pas collé voilà donc maintenant je vais venir coller des rennes double face aussi ça serait bien donc là par contre je vais mettre des petits morceaux c'est aussi le double face de chez action bon c'est seul le premier que j'ai trouvé devant moi donc je l'utilise sinon j'utilise pas forcément que celui-là j'utilise aussi du double face que j'achète chez culture 1 ou où j'en ai acheté aussi pendant le salon du loisir créatif 2 d'octobre il me semble en octobre j'essaye d'en mettre un peu partout pour que ça tienne je vais mettre un peu partout pour que ça tienne on 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 et voilà donc mon but c'est de coller presque presque j'aime bien quand c'est un peu en décalé voilà comme ça j'ai fait exprès de pas mettre de la colle du double face sous le la tête du rennes et les poids voilà donc ensuite l'autre je vais mettre du double face 3d et je reviens voilà donc j'ai mis du double face 3d bien sûr et on va mettre ça ensemble et là aussi je vais mettre un peu en décalé bien sûr sur les bois j'ai rien mis sur le bois et sur le la tête du rennes voilà je vais essayer de le mettre un petit peu en décalé voilà déjà un premier aperçu de de la patouille d'aujourd'hui après sûrement je vais rajouter des trucs je vais je vais pas vous je vais réfléchir à ce que je vais mettre en plus déjà comme ça ça me plaît bien et je reviens donc là j'ai choisi des perles et là aussi donc je vais les coller voilà je vais les coller j'ai sorti des petits mots enfin un petit mot enfin une phrase jour de neige voilà un sapin un bonhomme de neige un flocon un renne mais bon je suis pas sûre de les utiliser voilà c'est des c'est des die cut que j'ai acheté chez scrap plaisir il n'y a pas longtemps d'ailleurs donc je colle tout ça et je reviens revoilà donc j'ai sorti quelques embellissements pour finir donc mon mon déco et donc mais ça c'est des fleurs que j'ai envie peut-être de mettre que j'ai envie de mettre on va voir si ça va aller que j'ai acheté chez saustern saustern green donc je pense c'est saustern green juste voilà ensuite j'ai sorti des découpes qui me plaisent beaucoup je vais essayer de les placer aussi que j'ai reçu lors d'un échange voilà ensuite j'ai sorti un badge c'est des badges que j'ai acheté je pense chez scrap influence et après j'ai sorti plusieurs rubans plusieurs rubans pour faire peut-être un petit nœud donc on j'ai plus tendance à dire peut-être celui-là donc on va faire ça ensemble et toujours les embellissements que je vous ai déjà montré de chez scrap plaisir aussi voilà donc alors j'ai envie de prendre une fleur elles ont déjà le double face pardon j'ai bougé la caméra 3d je vais y rajouter peut-être une pointe de colle voilà j'utilise donc l'attaque qui glou que j'ai acheté lors du salon créatif voilà donc je vais mettre un petit peu pour renforcer pour que ça tienne bien j'ai envie de la mettre par là voilà ensuite les petits embellissements j'ai envie de mettre un là un là peut-être un là oui ça me plaît assez ça me plaît assez donc on va les coller même si on en met beaucoup même si ça dépasse ça quand ça sèche ça colle plus et puis ça devient transparent de toute façon avec l'attaque il gloue juste un petit peu suffit suffit amplement donc c'est pourquoi même si j'en mets pas trop c'est pas bien grave parce que de toute façon ça colle tellement bien qu'il n'y a pas besoin d'en mettre énormément quoi ça c'est pour moi c'est une valeur sûre parce que dans le temps voilà ça a fait ses preuves ça tient bien dans le temps donc le badge je vais juste le mettre peut-être comme ça je vais mettre quand même du double face 3d je vais le faire je vais le doubler qu'il soit un peu plus épais parce qu'il n'est pas très très épais ensuite je laisse quand même au vert je vais venir le mettre comme une broche par là voilà ensuite je viens appuyer dessus pardon je mouche voilà je vais mettre encore du 3d dessous pour que ça colle sur la page cette fois ci je vais le mettre juste par là oui voilà j'ai eu froid du coup j'ai été me mettre un gilet donc je vais en coller mettre de la colle partout et je reviens et en même temps je vais de couper je vais faire un petit nœud papillon j'ai envie de mettre par là peut-être peut-être par là ou carrément sur le renne enfin je vais le faire et je reviens allez en fin de compte j'ai sorti des petites perles c'est une boîte de petites perles qu'on m'avait offert voilà donc je ne sais pas d'où ça vient je ne peux pas vous le dire donc j'en ai déjà sélectionné il y en a des rondes il y en a en forme de fleurs voilà donc j'ai envie d'en mettre d'en mettre un peu comme ça j'ai sélectionné des jaunes et des rouges voilà d'en mettre un peu comme ça donc allez on va faire ça ensemble je vais le faire je vais les coller avec la table qui gloue aussi voilà j'ai déjà collé des perles avec la table qui gloue et ça marche bien voilà c'est un peu là voilà tac et je vais alterner un coup une rouge un coup une jaune voilà donc du coup j'ai collé comme je vous ai dit les petites fleurs voilà là aussi ensuite donc j'ai collé le badge on l'a collé ensemble de toute façon voilà et j'ai mis des enamel dots voilà là là enfin le même ensuite j'ai mis un peu de rouge aussi des enamel dots rouge pardon donc ça moi j'ai laissé pour vous montrer donc je les ai faits les enamel dots je les ai faits avec le nouveau les cristal drop de nouveau et donc c'est le rouge donc c'est le red berry et ensuite les brillantes transparentes c'est celui-là c'est celui-là aussi j'ai encore repris dessus pardon et et donc celui-là c'est le glitter drops et c'est le white blizzard le white blizzard voilà donc je vais approcher un peu pour que vous voyez un peu voyez comment ça fait ça fait un effet je sais pas si vous allez le voir à la caméra un peu brillant ensuite donc ça c'est un c'est un mot c'est une découpe que j'avais reçu dans un échange de début d'année non de au cours de l'année dernière et ensuite j'ai fait une découpe à la big shot et ça c'est un mot que j'aime bien donc je l'ai fait en rouge pour que ça fasse un peu ressortir le tout et donc c'est rêver sa vie en couleur voilà ça c'est quelque chose que j'adore et donc cette découpe je l'ai faite avec ce dice voilà ce dice voilà rêve rêver sa vie en couleur et donc il va avec ce dice là donc de chez Karine les ateliers de Karine voilà 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 donc j'ai fait la découpe avec ça juste avec le j'ai pas utilisé le j'ai utilisé juste le parce qu'ils sont séparés c'est ce qui est sympa aussi voilà donc j'ai fait cette découpe sur du papier rouge que j'ai collé là voilà et donc ce dice je l'ai acheté bien sûr chez les ateliers de Karine et j'en ai acheté d'autres d'ailleurs ben si ça vous dit en haut le suivra cette vidéo pour vous montrer un peu mes achats où est-ce que je les ai achetés et voilà bon sur ce je vous dis donc merci pour le visionnage dites moi ce que vous en pensez ça c'est quelque chose en fait que j'ai fait pour envoyer à une scropille et pour le plaisir d'envoyer voilà pour ce je vous laisse avec les images et je vous dis à bientôt au revoir